Sénégal de BSD, au plaisir de vous retrouver aujourd'hui vendredi. Nous sommes ici, nous sommes invités. Nous allons vous parler de lundi et de jeudi dans 13 minutes de vérité. Nous sommes également un jour de la fin du week-end dans le Sénégal. BSD, pour votre plaisir, nous sommes invités. Nous allons vous parler d'aujourd'hui, en journée d'aujourd'hui, de votre motion de censure se dit qu'il n'est pas à la Sécurité nationale, déposée par l'opposition, plus précisément le groupe a le mandat de Yéou Askan, qui a été mis en ce qui concerne le groupe a dit qu'il klaite. Nous sommes là, nous sommes invités. Mais également, nous avons dit par rapport à ce qu'il y a de l'actualité de l'apprentissage de ces plaintes qui ont été déposées contre ce qu'il y a de l'arrestation des deux députés du PUR. Nous avons dit qu'il y a des confrontations de ce qu'il y a de l'arrestation des deux députés du PUR, nous avons dit qu'il y a des confrontations de ce qu'il y a de l'arrestation des deux députés du PUR. Nous avons dit qu'il y a des confrontations de ce qu'il y a de l'arrestation des deux députés du PUR et de l'arrestation des deux députés du PUR et de l'arrestation des deux députés du PUR. Nous avons dit qu'il y a des confrontations de ce qu'il y a de l'arrestation des deux députés du PUR et de l'arrestation des deux députés du PUR et de l'arrestation des deux députés du PUR. Nous avons dit qu'il y a des confrontations de ce qu'il y a de l'arrestation des deux députés du PUR et de l'arrestation des deux députés du PUR et de l'arrestation des deux députés du PUR. Nous avons dit qu'il y a des confrontations de ce qu'il y a de l'arrestation des deux députés du PUR et de l'arrestation des deux députés du PUR. Nous avons dit qu'il y a de l'arrestation des deux députés du PUR et de l'arrestation des deux députés du PUR. On a paru de l'arrestat d'un effort ou d'en� lesserverse si je fais un état du puis un peu une growsлена dans le son de l'arrestation des deux députés et une intégrale. et puis le contexte. Mais tu sais que les affaires du Sénégal ont fait l'essentiel ce qu'on a vu. Et malheureusement, l'opinion internationale a vu qu'on a fait des matins qui nous vivent. C'est-à-dire, c'est une carence intellectuelle. C'est une carence intellectuelle, une objectivité politique. Pour la simple cause, c'est quoi ? Tu sais que le Sénégal n'a pas le premier ministre. Je pense que le Sénégal a deux ans je pense à mon premier ministre. Donc, on avait fait une gestion directe, managée par le président de la République. Il a donné tous les ministres un pouvoir régalien conformément aux dispositions de loi qui ont fait réglementer l'exécution du budget. C'est une mission qu'ils ont respectée normalement et ça a marché. Nous sommes en train de dire que la Covid-19 est venu. Ils imposent une crise économique, une crise sanitaire et une récession à la limite et qu'il fallait faire preuve de résilience. Vous comprenez ? Le président de la République a été en compte. Il a été en compte avec les ministres et tout le monde. Il a vu que maintenant, il y avait deux réactivités, deux réactions. Il y a une réaction endogène et une réaction exogène. Si on se souvient. La réaction endogène. Il faut gérer l'intérieur du pays. Il faut organiser le pays. Il faut lutter contre la pandémie. Il faut donner des vives de cidure. Il faut faire de sorte que les sociétés n'aillent pas en crise, en liquidation, pour défauts de paiement. Il faut, il faut, il faut. Pour ce faire, l'autorité suprême de l'État doit aller vers les bailleurs, vers les partenaires, pour pouvoir supporter, sur le plan économique, le cours de la vie, au niveau de la non-productivité interne. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à un moment, il n'y a qu'à un moment, il n'y a qu'à un moment de produire. Il n'y a qu'à un moment, malheureusement, la guerre en Ukraine. Et que vous savez que la base de notre nourriture en partie, voire même le gaz, beaucoup de facteurs incidentiels, ce que l'on appelle la récession, comme la crise économique de 1929, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une récession. Le Sénégal est un pays qui importe tout, pratiquement. Donc, nous avons subi le coût de l'inflation. C'est ce qu'on appelle la norme de perrocration et de stabilisation des prix. Il y a des normes depuis l'Europe. Parce que nous, on ne maîtrise plus ça. Parce qu'on est en tant qu'importateurs. Il a supposé que maintenant, non-obstant la compétence individuelle des ministères au Sénégal, mais il fallait qu'il y ait un coordinateur pour qu'il puisse aller lui répondre sur le plan international aux invitations, pour étudier ce qu'il fallait faire sur la crise pour annuler la crise économique qui résulte de la guerre et de la Covid-19, qu'il faut aller chercher pour répondre à des bailleurs de fonds. et de leur proposer des projets au Sénégal. Il faut aller voir les parties stratégiques pour qu'ils les appellent sur la politique internationale et stratégique. Et puis, il faut aussi que les institutions étatiques marchent, que les institutions étatiques marchent. qui ont tous les appellent, ils ont tous les réponses, les membres de la politique Ils le récoltent. Pourquoi ils ne répondent pas? Il n'y a pas d'appel à voter. On peut dire que c'est un problème d'opposition. Mais le pacte est gouverné. Ils n'ont pas de savoir l'État. Ils n'ont pas de savoir l'État. Ils n'ont pas de morale. Mais justement, il n'y a pas de la politique. Il n'y a pas de politique. Ça n'a jamais été vu dans un pays. Mais il ne suit pas. On a fait un budget de 444 milliards. Déjà en prenant compte tout, en subventionnant tout, en réglant les bourses des élèves, en réglant les détails de santé. Auparavant, le président... Effectivement, c'est le budget de solution. Vous avez dit que le budget de développement... Non, c'est le budget de développement. On a voté à l'Assemblée. C'est le plan de l'État. Le plan de l'État s'est déroulé normalement. Les populations sont devenues importantes. Les populations sont devenues importantes. Les populations doivent être libérés. Ils doivent être libérés. Mais le Sénégal n'est pas. Le Sénégal n'est pas. Le Sénégal n'est pas. Mais le Sénégal n'est pas. D'accord. On a dit que le Sénégal n'est pas. Mais, le Sénégal n'est pas. Mais, Mme, vous savez, vous ne pouvez pas vous expliquer. que le Sénégal n'est pas. J'ai dit que le Sénégal n'est pas. Il y a eu une crise économique. Il y a eu des résultats. Par exemple, de l'État. J'ai dit que, c'est l'exode rural. C'est le facteur de l'État. Il n'y a pas de l'économie. Il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie. Les gens ne sont pas éligibles en matière de formation. et de compétences professionnelles. C'est-à-dire, le Sénégal n'est pas le problème. Nous avons l'exode rural. Il y a eu un résultat d'abord. Le changement climatique a été au Sénégal depuis 1977. C'est ce qu'on appelle des sécheresses. Tu m'as bien. Quand j'ai eu des sécheresses, les populations se sont algorithmes. Moi, c'est déplacé. C'est ce qui s'est passé. Nous continuons. Ils sont à 1977. Chemin de fer, tu m'as bien. dans le Sénégal. Tout le monde s'est passé au Sénégal. Nous l'avons arrêté sans raison. Nous l'avons arrêté sans raison. Et malgré que, le régime de l'avons sur le plan social a été fixé la chose. Parce que le Sénégal était installé Dakar, Humble, Bambaye, Djurbel, les pays. Il y avait tout. Il y avait des policiers, des hôpitaux, des écoles. Il y avait tout. Il y avait tout. Le pays était bien structuré. Le pays a été désestructuré à l'époque. avec la cessation des activités et l'arrivée des chemins de fer. Il y a eu l'avènement des personnes à Touba. Les gens se sont algorithmes vers Touba. Ardonnaient toutes les zones et que Touba n'a pas de zone arabe. Il n'a pas de régler. 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 La troisième hypothèse, c'est qu'il n'a pas de régler. Touba n'a pas de régler. Il n'a pas de régler. Cela veut dire quoi ? On ne produit plus les choses de notre vie. Les activités bénignes, les militaires, ne peuvent pas autosuffir les Sénégalais pour leur donner l'aide. Parce que dans le Sénégal, il y a ce qu'on appelle des familles nombreuses. Tout le monde n'en travaille pas. Si la personne seule travaille pour leur donner l'aide, il n'y a pas de régler. Mais il y a un problème. Mais là-bas, on a vu que l'État du Sénégal, pour annuler cette hypothèse, cette condition de désastre qui nous menace, l'État a fait de sorte qu'il a subventionné les produits de première nécessité. Il a augmenté les salaires. Il a pris en compte sur le plan sanitaire. Beaucoup de choses. Même le plan sésame au Sénégal, ça existe. Tant que dans les autres pays, c'est des assurances marques. Les Sénégalais ne s'assurent même pas d'assurance maladie et santé. Les Sénégalais ne sont pas assurés pour insercer chez lui. Tu as vu que tout ça a été. Et le développement fondamental d'un pays. Le développement dans un pays, commence par le développement d'un pays. D'accord. Mais majeure, vous savez que vous êtes en étudiant le facteur qui peut conduire à l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. C'est une presse qui parle des conclusions. Il y a des conclusions de droit. Il y a des conclusions d'autorité suprême. Il y a des faits et des droits. Quand il est arrivé, où est-ce qu'il est basé pour comprendre les fonds de l'État de l'État de l'État ? C'est celui qui a payé sans faire de chèque. Tu te rappelles, sans payer par chèque, il a payé par numéraire. Quand tu as fait une gestion, dans l'administration, tu es entre le marteau et l'angulum. C'est l'effet de Damoclès. Tu sais pourquoi j'ai des théories comme ça ? Parce que je n'ai pas l'habitude d'accuser des gens. D'habitude. Je suis allé jusqu'au bout. Tu sais qu'il y a la faute. L'heureux est l'infraction. L'heureux est l'infraction. L'heureux est de comprendre. La faute, c'est dur de faire ça comme ça. Tu ne l'as pas fait. Il y a beaucoup de détournements et d'arrichements illicites. Tu sais que le coup de comptes, c'est le coup de vérification des comptes. J'ai fait le tribunal. A l'époque, il y avait des juridictions pareilles. Et je m'intéresse chaque fois à ce qu'ils faisaient. Tu sais que des fois, il y a des affaires de la gestion d'Etat. Il y a des affaires de la gestion d'Etat. Mais d'habitude, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est une faute de gestion. Parce que ce monsieur-là, dans l'urgence, on te dit demain. Regarde-moi bien. C'est important de le dire à la télé. Demain, il faut aller à Touba. Il faut faire des masques. Il faut faire ceci, cela, cela. Donc, demain, il ne faut pas. Ce qui se trouve que tout est un protocole. Il faut faire des chèques. Il faut le faire à l'instant. Il faut faire des chèques de l'argent. Il faut le faire à un moment. Pour le faire à ce que je dois vous fournir. Il faut que vous vous fournir. Bref, ce sont des choses qui doivent être rectifiées pour que la transparence soit comprise. Mais quand quelqu'un dit d'un seul coup qu'on n'est pas dans le dossier, on n'a pas vu le rapport final, on n'a pas tout vu. Mais le cours de contrat faut que l'on soit... Mais l'interprétation... Il n'est pas le secondaire. Non, 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 on va le dire. Dans le Sénégal, on va dire qu'il y a une question de ce qui se passe. Non mais le cours de contrat, on va dire qu'il y a une question de ce qui se passe. Non, le cours de contrat, on va voir si vous le entendez. Mais il ne peut pas le secondaire. Non, il ne peut pas le secondaire. Il faut être les journalistes, il faut qu'il y ait une attention. Parce que nous, on dirait que vous n'avez pas fait que l'auberge, nous ne devons pas qu'il y ait une question, mais que l'on ne peut pas le faire. Ce sont des gens qui se sont interprétés. Non, mais tu sais les gens. Toutes les comptes, on ne leur a pas vu le rapport dans le journal, ils ont dit qu'ils ont fini. D'accord, d'accord. Mais on va nous expliquer qu'on doit attendre la vérification et que l'autorité prenne la décision. Mais c'est très grave, Camille Major. Mais si ça en fait, c'est très grave. Mais c'est très grave. Pour qu'on soit dans un état civilisé, un état qui respecte les droits des uns et des autres, on ne peut pas accepter, écoute-moi bien, il y a un rapport, il y a un rapport. Parce que c'est le gouvernement qui est dans les ministères, c'est le gouvernement qui est dans les ministères des Mimes, c'est le gouvernement qui est dans les ministères de la Santé, Abdelà Diop Sarr, qui a été dans les écoles de la Santé. Mais vous ne savez pas, il n'y a rien de plus. Et vous voyez que la Covid-19 a marché. Tu le prends de la culture. Non, tu as expliqué. Mais c'est ça, le gouvernement qui est dans les ministères de la Santé. Mais il y a des inspecteurs d'Etat, il y a des inspecteurs d'Etat, il y a 3 étages, on a environ 80 inspecteurs d'Etat. J'y vais chaque fois. Il n'y a pas d'accord avec les FNAC qui ont créé, non. Il n'y a rien à dire au Sénégal et à rien à dire. Il y a une enquête de A à Z. Les juridictions qui ont fait un jugement, ou les juridictions qui ont fait des rapports, ou comment ça donne. L'Etat fait des enquêtes parallèles avec les experts. Au Sénégal, je me dis que c'est très grave qu'un ministre de la République, Cheikh Umar Aan, un juridique d'Etat qui s'est venu au Sénégal et qui s'est venu au Sénégal et qui s'est venu au Sénégal. Non, c'est ce que je veux dire. Et au Sénégal, c'est un état du gouvernement. Si tu sais, c'est une posture pour permettre de le faire. C'est ce que je ne le dis pas. Et personne ne le dis pas. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Mais au Sénégal, c'est une institution créée par l'Etat du Sénégal. Elle est une institution qui est allée à l'arcelle. Elle ne reprime pas. Il n'y a rien à dire. 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 C'est comme un parallèle avec le contrôle d'Etat. C'est pour regarder au financement de la lutte contre la corruption et tout ça. C'est pour regarder la gestion. Parce qu'il y a la concussion et la corruption qui diffèrent. Il y a deux affaires. Il y a une concussion et une corruption. Parce que les fonctionnaires, parfois ils sont corrompus. Mais parfois ils sont concus. Ça ne fera pas la corruption. Parce qu'il est né à l'école. Mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il ne faut pas te dire. Très qu'il n'y a rien à dire. Toute grâce à l'instant, il est républicain. il fait tout en son travail dans les règles. En ce moment, c'est le foo que c'est, c'est ça. Et moi, je dis, j'endos qu'il ne devait pas le dire parce que ça n'existe pas. Maksa a une responsabilité, パ kitchel a des faillettes, a des pauvres roustillaires à la paie. Donc, et quelqu'un ne le parle pas, vous pouvez le dire car il nous a donné le pouvoir pour régler le droit. Il ne le devait pas le dire parce que là il ne l'a jamais dit. Il ne l'a jamais dit. Il y a des officiers de gannemerie, de police, d'agence vertueux qui font le travail normalement. J'y vais, je vais faire des fois. C'est le travail qu'ils font. Ce qu'ils ont indiqué, c'est qu'ils sont illucidés. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Mais les Sénégalais n'ont pas d'instruction de répression. Ce n'est pas une police ni une gannemerie. Ce n'est pas une vieille. Ce n'est pas une juridiction de grande instance ou d'instance. Elle n'a aucun pouvoir d'arrêter d'incriminer au sens éternelé du terme. Elle expliquera que telle situation, c'est ce qui s'est passé lors de cette situation. Ce qu'on suit après nous, c'est une responsabilité. Parfois, comme je l'ai dit, il y a des fautes en matière d'administration. Il y a des détournements. Il y a des détournements. On est une débit de traité. Elle a des détournements. Il y a des détournements. Il y a des détournements. Il faut qu'il soit clair. Il n'y a aucun document émanant de l'Etat du Sénégal. Il n'est pas habilité d'être un simple citoyen. Il faut aussi qu'il faut faire attention. Moi, c'est une politique. Il y a des gens qui veulent dire que moi, par exemple, je vais parler d'un état, je vais le savoir, je vais le savoir, je vais le savoir. L'Etat est représenté hautement par le Président de la République. Il y a des gouvernements et des ministres. Quand on a le dossier, qu'il n'y a pas de dossier, il n'y a pas d'imputé. Si ce dossier doit être un paire, il n'y a pas d'imputé la justice pour suite à lui. En fait, ils imputaient le dossier. Aucune personne qui n'a pas le droit de la vie, même les khalifs n'ont pas le droit aux documents pour la gestion de l'Etat du Sénégal. Donc, il y a beaucoup d'autres politiques de Sénégal. 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 D'accord. Majore, c'est important. Mais quand nous sommes arrivés à l'État de Sénégal, à savoir la motion de censure, à ce moment-là, il y a beaucoup d'autres politiques de Sénégal. Parce qu'ils n'ont pas été avisés à temps. Ils ont appris à l'inter-coalition. Comme l'inter-coalition, nous avons appris à la télé-jeta TV. Nous avons l'assemblée par le Parlementaire. et nous devons être impliqués. Nous devons les voir. Et nous devons les voir. Et nous devons les informer comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Pérez et autres, c'est des gens très intelligents. Ils ne veulent pas être rattrapés par l'histoire. Il y a beaucoup de fautes dans la politique. Il y a beaucoup d'autres politiques. 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 C'est la forme qui n'est pas adéquate. On n'a pas de Premier ministre. Il y a des ministères qui ont voté successivement. Mais le Premier ministre est venu faire la synthèse. Dans la politique générale, que le budget que vous venez de voter, sera exécuté comme celui-ci. Il se dit que les ministères sont prêts. Avec une répétition, il y a beaucoup d'autres ministères. Donc, il y a beaucoup d'autres ministères. Il y a des déclarations. Il n'y a pas de déclarations. Nous vous avons envoyé les ministres, ils ont prêté leur budget et vous avez bien voté. Tout a été voté, non ? Mais il faut que vous le justifiez. Et vous remerciez que vous avez bien voté. Et ce que vous avez voté sera exécuté à la lettre. L'État est engagé à faire une résilience pour la population de l'élec. Et puis nous avons un problème. Il faut que les enfants, les fonctionnaires, les employés, les fonctionnaires, les employés. Le problème dans le pays c'est qu'il faut faire. Il faut que les gens se prennent et qu'ils ne prennent rien à faire. Il faut que les enfants ne prennent rien à faire. C'est ce que nous avons fait. Mais on a vu, on a vu l'inter-coalition Yehwi Walou. Et qu'elle ne l'a pas fait à Yehwi Askan. Oui, Yehwi Askan. Yehwi, Yehwi, Yehwi. Non, mais on ne peut pas le faire. Non, tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont fait preuve. Ils ont fait preuve. Quand tu fais preuve de non-régularité. Ou de l'incompétence. Ou de l'incompétence. Ou de l'incompétence. Ils ne veulent pas le faire. Parce qu'ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire dans l'histoire. Tu penses que c'est qu'ils gouvernent. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils comprennent. Ils ont compris ce qu'ils ont fait. Nous ne faisons pas l'incompétence. Ce qu'ils ont fait par Hamdouba. Nous avons vu tous les grandes. Nous avons vu en la population avec Abdoubar Dolly. Nous avons reçadé les procurations. Nous avons même rencontré les amis. Au moins, les autres parlementaires läuft-parlamentaires. Nous avons pu le faire en ce jour. Il ne faut pas parler d'une part en fait. Il ne rythme pas. Certes maintenant tous. pas avec le pouvoir opposant la mme de l'amitié mon nom est présent parlementaire de votre mandat de procuration pour moi mais qu'il est indépendant devant un dommage on ne fait pas attention à ce gars la guise le réconne fait attention parce qu'il évolue c'est comme papa ou papi il est dans la lettre dans l'esprit et tout c'est la lettre il est il est indépendant parce qu'il est venu de lui-même il s'est présenté il est très intelligent mais il est très intelligent mais vous allez droit au mur il est à la limite une faute grave tant que tente de cour de telle ménèle de le bégayak rayou montag manie de déjà bruc cuissé mon monthe moumou de l'ombre est-ce que l'on annonce le monde déjà les amis n'est pas annoncé qu'ils n'ont plus confiance à ces gens là ils savent que ça genre la d'une dame montagne moumoud sauver s'il bov parce que ta aussi de respecter pour avoir des pieds mais après ça c'est fini ils vont jamais s'ajarder de l'autre côté parce que l'autre côté là c'est qui se passe là bas ça peut pas continuer des conflits contentieux rien de proposer le fond de la régalienne de l'hôpital n'a qu'un âgé mais madame proposer vous être dans l'opposition politique ne veut pas faire être de l'antagonisme tout foutre en l'air vous savez en guerre quand vous faites la guerre avec quelqu'un tu essaies que de le détruire n'est-ce pas guerre l'eau là détruire ils sont en guerre n'est que dans un contexte démocratique c'est en guerre où ils sont c'est de détruire toi mais c'est une philosophie mais malheureusement ils sont tombés avec des gens à moudouba discipline corrects au contraire de la l'ouaï bonnac sochor sochor comment de l'unité de compétence l'issé s'y en opposant les n'est pas les qualités moudouba n'est pas le nom de l'unité de sénégal dit comme motion de santé mondiale parce que le deuil de l'un de la molle au poulot de l'un de l'autre côté consciencieusement Vous avez des fauteurs pour que vous ne vous en avez pas. Dans la vie, même dans la politique, il ne faut jamais commettre ses faute. Ce qui est le Sénégalais, c'est qu'ils ont une conscience de leur avenir. Parce qu'il y a aussi des institutions qui ont une importance. Il faut éviter que les gens ne savent pas les institutions jusqu'à ce qu'ils mettent dans les crises. Imaginez, par un pire hasard, les gens à réussir. Avec tous les efforts avant de faire la politique, ils ne savent pas ce que c'est que l'État. Mais si ce n'était pas le vote, il n'y aurait certainement qu'il n'y aurait pas. On l'a là. Mais les Sénégalais ne nous pose pas. Il n'y a pas de vote. Non, il n'y a pas de vote. Ah si. Non. Nous, Andal, nous sommes opposés. Il y a 20 ans. Il y a 14 ans. C'est-à-dire qu'ils savent ce que c'est que l'État. Doudouade, avec eux, les gens sont nous tombés, et les gens sont nous tombés. Ils ne se sont pas les âmes de la vie. Car ils sont les deux. Ils ont été les gouverneurs. Car après ils allaient en analyser. Mais Amna, est-ce qu'ils ont été piégeés à Walou pour les démasquer ? Ils ne sont pas démasqués. Walou sont apprisés. Ils ont évoqués un comportement régalien. c'est ça un état un état quand l'intérêt supérieur est là il faut l'assumer telles que soient les obérences mais voilà le résultat ils ont mis les pots cassés mais nous avons également sur la démarche de l'Eiwaskan pourquoi Bidam Soleil ne doit pas déposer cette demande de motion tu n'as pas avisé qu'il y a de la prison parlementaire ça pose problème Bidam Soleil c'est un gosse de Thiès d'habitude il est intelligent vous avez vu ces temps passés la création de Thiès mais il ne peut pas être à Thiès dès qu'il n'y a pas à Thiès il ne peut pas être à Thiès mais Bidam Soleil doit être représenté le député mais comme on va dans le bureau on l'a laissé en paix parce que rien n'est plus indiqué d'être député dans un pays c'est la moindre des choses donc c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire imaginez un gars comme Bidam Soleil qui est deuxième dans le parti je te donne un exemple il est le député maire d'autorité de Bidam Soleil vous êtes le fils de Biden donc c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est qu'ils marchent par la tête c'est ça le danger c'est ce qui a été répété avec le cas d'Abduba tu sais que tout est allé en place tout le texte est inusible tu sais même pour que le soukha il n'y a pas de soukha Or il n'y a pas de soukha je sais pas ce que j'ai fait mais il n'y a pas de soukha il n'y a pas de soukha je n'y a pas de soukha il n'y a pas de soukha ça a été le cas de ces gens Aujourd'hui, je vous renvoie à un parti politique sénégalais qui doit vous représenter sur le terrain, et vous représenter à l'Assemblée nationale et aux vies de tous les Sénégalais. Le maire est local, le député est national. Donc, il ne faut pas savoir qu'il n'y a pas de savoir. Et ni l'objectivité, ni le réalisme. Parce que imaginez que le député-mère est un député, c'est ce qu'ils ont fait. Non, mais il n'y a pas de savoir. Non, non, non. Heureusement, il a fait une analyse logique. Mais il a fait des gens qui ont appelé les deux, les deux qui ont travaillé avec le député. Mais imaginez un deuxième de un parti politique, national, qui a été dévoilée, qui a été dévoilée. Mais il n'y a pas de savoir. Et il ne sait pas des gens qui ont répondu à l'éducation. Non, il ne l'y a pas de savoir. Il ne l'y a pas de savoir. Il n'y a pas de savoir. C'est comme le cas, Il n'y a pas de savoir. 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 Mais il n'y a pas de savoir. C'est-à-dire, ce que vous savez, c'est qu'il faut être impliqués là-dessus. Vous savez ce que c'est ? Vous savez ce que c'est. Vous avez l'intention de faire un coup, un coup d'œil. Vous savez ce que c'est. C'est un sournoisique. Vous savez ce que c'est un sournoisique ? Tu veux faire mal et tu passes par les couloirs. Ils pensent qu'en faisant mal, ne pas alerter par les élèves, ils vont faire que ça marche. Mais c'était mal connaître la morale de Doudouane. Doudouane est quelqu'un qui a eu la morale, il y a une éthique et il y a une éthique. il y a une éthique et il y a une éthique, ils vont faire une éthique et ils vont faire une éthique. Ils vont faire une éthique et ils vont faire une éthique. Donc, il faut qu'on est vertu, ils sont vertus, ce qui veut dire que c'est pas bon. Alors, sur ceci, on a vraiment confiance à l'Assemblée Nationale, Il y a eu une philosophie à développer pour les responsables des Sénégalais et faire de sorte que chacun participe au développement national. C'est ce qu'on a fait pour les sacrifices et les gens qui se gouverneraient à 7 ans, ne pas qu'ils ont pas de mal à accorder les familles ou à l'extérieur, ou à l'extérieur ou à l'extérieur ou à l'extérieur. Les gens sont dans le meilleur. Ils sont en trainant de mettre des fous, de mettre des bonnes et de rire en casquette. Ils sont en train de tirer dans l'avion. Il faut que nous les Sénégalais, qu'on fasse attention à la politique et qu'on essaie d'avoir du consensus pour que l'Etat continue et que les institutions marchent. Mais si on en prend garde, nous avons des difficultés parce que nous avons commencé à créer des situations qui sont dans un environnement décent. Nous avons fait des difficultés pour que l'Etat continue à faire des millions et qui en a pu y aller. Nous avons fait des difficultés pour les gouvernements. Nous avons fait des difficultés pour les députés. Nous avons fait des difficultés pour les députés. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. C'est comme une femme. Vous voyez, ça ne fait pas de mal. Mais si on ne peut pas être en polémique, on peut même s'en polémiquer. On peut s'en polémiquer. On peut s'en polémiquer. On peut s'en polémiquer. C'est important quand même. Tu sais que vous avez fait la situation que l'opposition a appris à des vitesses. On a appris déjà à des vitesses. On a appris à des attaques. député pour mouvances et qui ont des questions alors qu'on vient de vous dire Marep, je ne sais pas si vous le savez Marep, je ne sais pas ce que vous dites je sais quelle est la règle la règle morale c'est que deux hommes de Dordjigan en direct avec la telle devant la somme national vous essayez de théoriser mais ça c'est une catastrophe non nous on essaie rien tout le monde, tout ce qui est théorisé même ce qui est le cas c'est de la catastrophe vous savez ce qu'il faut faire il faut dénoncer, regretter et mettre en place un dispositif de nature que l'Assemblée a une règle vous savez, et vous savez c'est qu'il y a un texte puriste de l'Assemblée c'est qu'ils ont un mandat de député vous voulez dire vous voulez dire, vous voulez dire qu'il n'y a pas d'injures il faut changer la règle il faut changer la règle c'est qu'il y a un député sénégal les femmes aussi, les femmes et les femmes ce n'est pas la solution la solution c'est quoi c'est de moraliser l'Assemblée nationale et malheureusement c'est facile mais si on en prend garde le cadre national ce n'est même pas respectueux qu'on soit très clair parce que Moustafi il y a des plaintes il y a des plaintes mais également l'enfance on doit régler l'affaire je vais vous expliquer ce qu'on appelle un état c'est la symbiose nationale la cohésion nationale mais il faut que nous tous les rêves nous arrêterons les sages les délations les complots parce qu'il n'y a rien nous avons vu nous avons vu nous avons vu le médecin qui a été évacué nous avons vu le docteur Malik Diop nous avons vu la femme le docteur Malik Diop après finalement nous avons vu le certificat médical le médecin et l'hôpital principal nous avons été établi le confort le docteur Malik Diop nous avons vu un barthéline qui venait à l'assemblée dans le pupitre il m'a dit que le docteur Malik Diop nous avons vu des insinuations fortes c'est un délème c'est de la dévamation un peu dérapage mais non pas dérapage c'est la dévamation c'est la femme qui le prend c'est la première c'est la femme il y a un homme que je me suis dit si je me suis dit vous m'avez défamé les insinités ils ont vu le commerce ils n'ont pas le commerce ce n'ont pas nous allons changer les dossiers C'est-à-dire que dans le cas d'espèce de cette femme-là, il n'y a pas à donner des points jusqu'à titre. Malheureusement, c'est en direct dans une télévision. L'acte initial doit être pour le procureur Diapo. L'acte de sauvage de la femme, c'est des coups et blessures, des violences exercées sur la dame. Même si elle n'a pas subi de coups, on dit coup, coups et blessures ou coups. Même l'acte délutuel, c'est de l'agression corporelle. C'est une agression corporelle. L'agression corporelle, une toute agression, ça fait partie des agressions. L'agression corporelle, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ne le foutent, mais qu'il n'y a pas de blessure, on te laisse partir. C'est tout cas, c'est flagrant comme ça. D'accord. Alors, en tant qu'ancien de la gendarmerie, la disparition des deux gendarmes, Didier Balciak et Silber Sombu, l'agression corporelle, l'agression corporelle, l'agression corporelle. Il y a un rapport avec son dossier. Nous venons à la maison, qui nous permettent de nous faire des besoins. Certainement, nous avons des besoins de la maison, qui nous permettra de nous faire des mobiles pour les faire. C'est très grave. Nous nous parlons de la disparition des gens. Il y a des gens qui nous permettent de nous faire des besoins. Il y a des besoins qui nous permettent de nous faire des besoins. Nous sommes actuellement dans la situation de réunir. Il y a un pouvoir pour l'opposition, et surtout l'opposition. Je vous conseille de vous donner. Il ne faut jamais mettre des jalons, ça va tous les rattraper. Ça va les rattraper. Il faut être très prudent quand on est dans un pays où on est dans un pays où on est dans un pays. Il faut être prudent pour les rattraper un jour. Vous voyez l'État du Sénégal qui est partagé par la banque de la sécurité des gendarmes, des armées. Ils sont à un niveau et ils n'ont même pas besoin de même arrêter un étranger. Nous sommes tellement bien structurés, bien organisés. Qu'est-ce que nos deux collègues là ? C'était surtout le gendarme. C'était un excellent gendarme, un excellent gradé. C'est ça ? Moi, le gendarme, je ne le connais pas. Je l'ai fait à l'IG, l'inspection géantique. Un gosse très gentil, très formé, discipliné. Je l'ai fait à tous, segment par segment pour comprendre à qui profite le crime et à qui pourrait profiter le crime. Ça peut profiter à tout le monde. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont aucune acquaintance, aucun soupçon, rien du tout. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Les gens qui ont l'IG, ils ne reçoivent qu'une correspondance. Vous savez que le Sénégal ne sait même pas ce que c'est l'IG. Les Sénégal d'État n'ont pas besoin de renseignements, n'ont pas besoin de sécurité, n'ont pas besoin de l'IG. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils peuvent imputer un inspecteur d'État. Je donne l'exemple. Ils peuvent parler d'Ali Ngoïdia, ou d'Aussien Ngoïdia, ou d'Aussien Ngoïdia. C'est mon copien. C'est les inspecteurs d'État. Par exemple, je te donne un exemple. Les inspecteurs d'État, ça touche des histoires de détruirement, de douane, d'expertise. Il y a un colonel qui est devenu inspecteur d'État. Si ça touche l'armée, on le donne au colonel. Si ce sont des histoires qui touchent, les histoires de travail, de fonctions, on ne donne pas à Alamin Diallo. On est bien structuré. Mais dans ce cas-là, on ne va pas nous retrouver. Je ne vais pas nous expliquer. Non, je ne vais pas nous couper. Le Sénégal va nous comprendre. L'Inspection d'État, ils n'ont rien à voir en matière de renseignement, en matière de sécurité, en matière de Nangam. Il ne gère qu'à LUC de Président Lappel dans des situations qui gèrent la marche du pays sur le plan administratif. Donc le jeune là, il n'a pas accès à des renseignements. Il n'en donne pas, il ne reçoit pas, il n'est pas mêlé à des renseignements. Il a déjà fait un exemple. Il a déjà fait un exemple. Il a déjà fait un exemple à l'affaire Papa Alignon. C'est le jeune là. Je ne sais pas. Je veux dire que la position est en train de travailler. Ils ont une relation avec la sécurité militaire. Il a même un colonel qui est un colonel que je connais bien qui est inspecteur d'État. Il n'est plus un colonel. Il n'est plus un militaire. Il est un peuple. Il est un peuple. Il est un peuple. Il est un peuple. L'armée a une inspection des armées. Le corps n'est pas une inspection. Il arrive à des niveaux. L'autorité suprême veut des choses avec des gens qui ne sont pas à la hiérarchie d'accord mais rapidement l'homme a dit qu'il n'y avait pas de qualité gendarmerie accueillie mais voilà donc depuis l'heure moulin faire et bord de l'air c'est la disparition et la passion l'eau et d'un cochin d'or mais déni chère celle à l'anmoire d'une ordinateur a raison tu sais noyade de baine accueillir qui pitié bon noyau et l'environnement du sel et hôte bouffa de fait une semaine il y a eu la mort et post-mertum et ant-mertum c'est que l'on doit rechercher il y a une richesse et 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 d'accord pour voir nommé est-ce que tu nommé minam d'accord pas la lave ou fait donc n'ont bien qu'un côté des états de corruption bobo si le médecin légiste va le médecin riqui mais le petit de mort il regarde le corps il ne voit pas de plaies traumatiques il ne va pas pas d'être à l'église déjà à me rendu qu'il dise d'ailleurs les causes de la mort qu'il doit chercher c'est de toucher un corps qui est déjà en état de protection très avancé alors que tout est cher vous savez le procureur de la rue de dakar 1 il ne protège personne il ne dit que le droit et il administre pour mettre à neuf l'action mais n'est pas dans les congolais d'accord c'est une bonne chose aussi il n'avait une amie à la kelle qu'on est au bureau de faire un café d'accord n'étant pas de fliguer donc il faut pas mais l'autre aussi d'abord de la mort il regarde la dernière l'autre militaire qui n'est agent de renseignement d'air on est spécialisé là-dedans renseignements criminels comme renseignements est stratégique d'un coi organiser on prend toutes les races d'accord de l'église couleur pelle or offre tout pour nous monnaie infiltrer ses milliers pour d'eux renseignements d'eux et il y a une renseignement meilleur à mon accès qu'il y a d'accord c'est important voilà donc vous connaissez que d'eux n'est 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 que pas d'eux n'est pas de l'enfant voilà donc il est de pas de l'eux n'est pas bien suivi la raison pour laquelle parce que j'ai pas bien suivi la diffusion de fausses nouvelles l'encueil waouh l'eau donc donc c'est séduit à ça parce que aussi remonte le parquet et l'étage c'est pourquoi c'est une autre partie de l'église parce que le sénégal des fois le moment les n'est pas la dj bachy personnellement parce que à l'accord mais bon comme au revoir l'exemple du bonnet à dire bachy comme la local comme l'arrière mme mais établis la lait pour l'olegle la ville de la ville théo dans un supermadiatique il faut la biocondité de la mer la qui n'est pas C'est ce que je disais, parce que je ne le disais pas. Je sais que c'est là. Je l'ai vu et je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais il arrive à des moments où je l'ai vu. La cousine était dans la nuit de nuit à Binta. C'est pour ça que la femme était en train de se faire. C'est pour ça qu'il avait dit que la femme était dans l'idée de nuire à Binta. C'est pourquoi vous avez parlé de la femme? Mais répétez-le, Suzanne Kamara. Je l'ai dit sur cette plate-t-elle. Je l'ai dit sur ce plateau. parce qu'il s'agit d'une disparition de l'opposition et de l'opposition. Vous savez, c'est ce qui est le danger politique d'ailleurs. Ce qui est politique, c'est qu'il a pris une taxonomie de délachement, de vilipandé, d'injurier Autrec. Voilà le revêt de la maladie. Vous savez, il a dit l'opposition, il a pris le leader. Vous savez, là-bas, c'est ce qui est le problème. Vous savez, si c'était Alun Kandy qui supporte Osmane Sonko, je ne sais pas qui supporte Makissale. Mais vous savez, le leader politique, c'est que ce sera en vrai. Je vais le renvoyer très vite. Je vais le renvoyer. Vous avez le renvoyer de l'opposition, je ne vais pas les rejoindre. Non, vous savez, le leader d'opposition, c'est que ça ne l'a pas le faire. C'est parce qu'il s'est engagé en politique à l'opposition. Les hommes ne veulent pas se rendre comme vous, en tant que Sénégalais, qui disent tout ce qui est le plus hacker dans la politique et les partis, nous ne survions pas faire attention. pas en vous. Les gens ne sont pas. On ne peut pas ouvrir ce que les forces peuvent aborder et sortir de l'eau. Alors ce que tu es en tant qu'un militant, tu peux les prendre et les évaluer. Parce qu'ils peuvent nous établir. T'as vu qu'ils peuvent comprendre que tout va communiquer sur les choses. Ce qui a dit que le client認為 qu'ils enétait pas ou de l'europe. C'est ce que j'ai dit, pour te renvoyer à la logique et à la pensée positive ce qu'il y a aux députés qui sont les défenseurs du chef Diote qui sont directement à la télé. C'est ce que j'ai dit dans la psychologie politique. Je ne sais pas ce que j'ai dit, même si on a une politique générale, si on a une femme qui est à l'opposition, elle sera arrêtée dès le même jour. Donc bref, c'est ce que j'ai dit dans la psychologie politique. D'accord, alors majeure rapidement, vous avez vu ce qui est par rapport à la confrontation. Qu'est-ce que j'ai dit ? Le dossier qui doit évoluer et aller vite en jugement. Parce que quand même, ça nous dépassionne, ça nous occupe, ça nous dépassionne. Et puis il faut que les deux parties acceptent de répondre et qu'ils aient une audience. Mais les considérations ne sont pas paris. 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 D'ailleurs, il y a un jugement. Le Sénégal doit aller à des échéances électorales. Il faut que tout soit illusible à temps pour que si on veut maintenir le calendrier, qu'on puisse le maintenir. Mais comment tu as vu Agisar ? Non, Agisar ne l'a pas vu. Il y a aussi le traumatisme après le viol. C'est la pensée récurrente. C'est un événement terrifiant. Agisar est traumatisé. Donc Agisar est psychologue avec Yoyo. Agisar a l'incothèque. Agisar a l'incothèque. Elle n'a jamais eu de mauvaises Sweepleurs. Il n'a jamais eu une histoire de탕é. Il ne vient pas de me dire comment ça. Elle est alors des gens. Quelle est un jeune homme ? Elle est trop estimeuse. Elle n'a pas eu un fils de l'État. Elle a même commencé à subir une chute de cheveux. Ne s'est pas amené. Elle a même pris une chute de cheveux. Ca lui a permis un homme en face. Elle n'a pas eu à ce que ça. Agisar a vieilli près de 20 ans. Elle est traumatisée. Elle souffre. J'ai pensé qu'on est dans une pensée négative. Non, nous n'avons pas une pensée négative. Non, non, pas toi. Mais Agisar, si tu regardes, tu sais qu'elle est traumatisée. Tout ce que tu dis, elle s'efforce à parler, elle a même un problème de positif. Parce qu'Ajisar est traumatisée. Mais c'est une question que j'ai dit. Tu sais ce que tu vois. Par rapport à la sortie qu'elle a fait. Non, je pense qu'en l'affaire, il est toujours à l'audience publique pour parler de moi. Je pense que le seul qui est à nous, c'est qu'il n'y a pas de respect pour qui qu'il soit. Il ne faut pas le respect qu'Ajisar. Ce n'est pas responsable. Mais l'analyse est responsable, c'est qu'Ajisar ne l'a pas. Il ne faut pas le respect. Mais Agisar n'est pas la même chose. Il faut que les personnes qui ont le droit de la plainte. Tu sais l'affaire d'Ajisar. Il faut que les personnes qui ont le droit de la plainte. Tu sais l'affaire d'Ajisar? Tu sais l'affaire d'Ajisar. Il faut que les personnes qui ont le droit de la plainte. C'est-à-dire qu'ils analysent les gens. Ils regardent la position de Dior. D'où elle vient, où elle est. Ils font formater des mensonges de grande échelle. Pour qu'ils le droit de la plainte. Tu ne veux rien dire. C'est-à-dire que les deux antagonistes se présentent devant la barbe. Ils sont en train de sortir de la plainte. Ils sont en train de sortir de l'avocat. Ils ont tous les détails. Un philosophe disait que si vous aimez quelqu'un, vous ne le reconnaissez pas à cause de sa beauté. Mais maintenant il est juste bien. C'est de l'attirance. Si vous suivez quelqu'un, il y a un avantage. C'est un profit. Si vous aimez quelqu'un, vous le suivez parce qu'il est intelligent. C'est de l'admiration. Mais si vous suivez quelqu'un, parce que vous ne savez pas quoi, c'est de l'amour. Vous voyez cette histoire-là? Il faut faire comme Dominique Troussard. Il faut laisser la justice faire son travail linéairement. Et que les deux parties se mettent la barre et parler de cette affaire. Je pense que la seule solution maintenant, c'est de ramener ces parties-là à l'audience publique. Les juges, chacun en tire les conséquences. Parce que là-bas, les Sénégalais, ils n'ont pas le droit de tirer. Mais finalement, ce n'est pas la peine. Si il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. 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 C'est encore rare que j'ai déjà vu au sein du monde. Sinon, le couple porte un point de vue sur le monde. Je n'ai pas de mal. Mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. et maire de sauf qui doivent régler ça. Je pense que c'est le baron sénégal qui doit le régler. Parce que des faits isolés qui se sont pensés ailleurs. On ne peut pas émissier un magistrat ou bien un avocat dans cette affaire. Ce n'est pas structure. Ce qui veut dire quoi ? Quand il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Il y a des choses d'initialement. Il y a des choses à comprendre. Vous savez, madame, quand je suis dans votre maison, il y a des choses à dire que vous allez me faire un café à la maison. Si vous avez des choses à dire, vous allez me faire des choses à dire. Je vais vous le régler avec vous. Mais je ne peux pas aller. L'affaire de la femme, c'est de l'afférence ou de l'imprudence. Personne ne peut pas être tout le monde. Tout le monde a fait des affaires à la vie. Mais la femme, tu as fait des choses à dire. Il ne peut pas faire du café ou du rire. Il ne peut pas faire des choses à dire. Il y a des choses à dire. Madame, il ne peut pas dire jamais qu'il n'y a des choses à dire. Mais je ne peux pas aller là-dedans. Mais je ne peux pas aller là-dedans. Ce qui est vrai, je ne sais pas ce que je veux dire. D'accord. Alors, madame, je voulais vous aller dans la plante. Vous savez, il y a des choses à déposer nos comptes de sansons. Mais je ne peux pas dire. Mais rapidement, je veux vous donner l'air à tous les Sénégalais. D'accord. vous avez touché à la fin. Nous l'avons à lire sur les médias qui ont été arrêtés pour une cause d'escroquerie à autour de 28 milliards. Est-ce que vous pouvez vous dire ? Qu'est-ce que vous avez dit déjà ? Je ne sais pas ce que je disais. Quand je parle, ils ont été arrêtés pour me communiquer. D'accord. Officiellement, on m'a très intérêts de communiquer sur cette affaire. Mais moi, vous savez, c'est ce que je veux dire. Dieu a dit que je n'ai pas que je n'ai pas d'espoir. 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 Je n'ai plus personne. Je n'en parle plus. Et puis franchement, ma puléure même ne me permet plus d'en parler. Franchement, c'est des choses, vous savez vraiment, on m'a intérêts d'en communiquer. Je n'ai pas d'espoir. Voilà. Donc, vous m'avez dit, ça veut dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir. Mais il n'y a pas d'espoir. Parce que quand tu n'as pas d'espoir, je n'ai pas d'espoir. Je n'ai pas d'espoir. Je n'ai pas d'espoir. Voilà. Pour moi, je n'ai pas d'espoir. Je n'ai pas d'espoir. Je n'ai pas d'espoir. Je n'ai pas d'espoir. C'est ma question. D'autres. Je n'ai pas d'espoir. Ça ne va pas. Parce que il n'y a pas d'espoir. Et puis, tu n'as pas d'espoir. Ce n'est plus la peine. Donc, Major est là devant vous. Je n'ai pas de 200 $. C'est tout. Je n'ai pas d'espoir. Vous avez�ouvé 28 milliards d'euros. Oui. Vraiment. Je n'ai pas d'espoir avec le sucre et il a passé tout ça. C'est un plaisir de vous recevoir. Pour que le pays marche, il faut que les Sénégalais soient conscients que les Sénégalais ne savent pas. Les Sénégalais ne savent pas. Les Sénégalais ne savent pas en avion. Ce n'est pas comme ça. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Les gens ne savent pas. Les Sénégalais ne savent pas. Sur la libération de Pape Aléa ? Oui, je sais que c'est un Sénégalais. Vous êtes les gars. Vous êtes les gars. C'est un Sénégalais. Il faut que moi, il faut que moi, une faute. Il faut que moi, je n'ai pas de problème. Mais moi, Pape Aléa, le maire est Pape Aléa. Il est un grand dénord. Il ne s'agit pas d'un 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 grand dénord. Le maire est un grand dénord. Il n'y a pas d'un grand dénord. Vous faites des choses. Les gens ne savent pas. Vous avez un grand dénord. Il ne s'agit pas d'un grand dénord. Le journaliste, il ne s'agit pas d'un grand dénord. Il faut être formé juste et équitable. Il faut être formé juste et équitable. Il faut être intelligent, il faut être très intelligent. Il faut être intelligent. Mais si tu veux que tu aies une liberté provisoire, papa ? Non, je suis content. On est content. Parce que papa est son frère et le directeur du budget du Sénégal. Et le fait que la personne n'est pas trop. Si elle s'est montée, elle ne peut pas travailler au monde. On ne peut pas travailler en sénégal. Si je ne veux pas le faire, il faut qu'on soit fait les reflets. Parce qu'il n'a pas le droit de la force qui s'agirait. Mais pour le monde, par exemple, commencez à dire que le droit de la gauche, le droit de la gauche, les plus fiers du droit. C'est une chose qui s'est formé. C'est une chose qui s'est éloignée. On a des dossiers qui ont des pensées. Nous sommes tous les mêmes qui ont des ressources. Il est important. On ne peut pas parler de la société. Quand on le crée, nous ne pouvons pas perdre. Imaginez que nous sommes tous les autres. Imaginez que nous sommes tous les mêmes. Imaginez que nous sommes tous les mêmes. Mais imaginez tout ça. Les Sénégalais, ils ont besoin d'avoir des gens à la baie. Ils n'ont qu'à faire doucement. Sur le plan politique, nous devons faire des réunions. Donc on régularise ça. Parce que le bar tiré où, ça nous met en discorde. Ça nous met en sens dessus, sens dessus. Puis finalement, on risque de comprimer notre sécurité intérieure. C'est un plaisir de recevoir le majeur. Je vous remercie de vous ici. Je vous remercie également à Régis. Je vous remercie également à la rédaction de Sénégal 7. Et tous ceux qui ont fait le travail. Demain, on va vous donner un plaisir à Sénégal Vesté et Khadim Gadjaga. Les responsables politiques, il faut qu'il y ait une personne. Je vous remercie également à la rédaction de Sénégal 7. Le Premier ministre, qui est là, demain, vous parlez de ce qu'il y a aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien.